A une époque considérée comme l'âge d'or de la technologie, il est aussi pertinent de faire un zoom sur l'intérêt que portent les forces de défense de ces états à ce secteur. Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, pour plus de Focus Zone. Top 10 des armées les plus puissantes d'Afrique 10, la RDC ouvre le classement des armées les plus puissantes d'Afrique. Puissante armée congolaise, Global Firepower attribue des scores à chaque pays sur la base d'un indice, Power Index ou PWR Inde, utilisant 50 facteurs individuels. Plus le score d'un pays est élevé, plus bas celui-ci se retrouve dans le top. Celui de la RDC est 1.5507, ce qui le place au 81e rang mondial. L'armée congolaise a plusieurs fois compté sur la technologie pour mener à bien ses opérations. Pour lutter contre les ADF dans le Nord-Kivu, elle a développé plusieurs stratégies dont l'une a prévu la mise en place d'un dispositif mettant à profit tech et communauté. Depuis un micro-centre, les militaires ont utilisé un écran constamment allumé pour suivre le système d'alerte communautaire, c'est-à-dire des boutons donnés aux populations qu'elle appuie en cas de situation suspecte pour prévenir. 9, la Tunisie montre ses atouts. Armée tunisienne. L'armée tunisienne est arrivée au 73e rang mondial avec un PWR1 de 1.4134. Le moins que l'on puisse dire sur elle, c'est qu'elle ne lésine pas sur les moyens pour être au top technologiquement. Au mois d'octobre, elle a accordé un contrat aux sociétés américaines Ultra Electronics Advanced Tactical System et ATI Engineering Service. La Tunisie possède des atouts pour développer son industrie militaire, laquelle est à l'intersection d'activités industrielles multidisciplinaires, électroniques, mécaniques, ingénierie, informatique, robotique, etc. De multiples voies s'élèvent afin que la nation maghrébine opte pour les nouvelles technologies d'armement. 8, la Libye reste militairement au point. Libye parmi les armées les plus puissantes d'Afrique. La Libye est 70e et affiche un score de 1.2736. Depuis la fin de l'ère Kadhafi, cette nation est en proie à de multiples tensions qui perdurent encore aujourd'hui. Elle est le théâtre d'affrontements entre le gouvernement d'Union Nationale Libyenne et l'armée nationale libyenne. Cette année a été marquée par l'utilisation de drones qui ont défrayé la chronique. Utilisés sur le champ de bataille en mode pilote automatique, ils ont rendu réel ce que l'on pourrait appeler le cauchemar Terminator. La machine a identifié et éliminé des humains sans besoin de contrôle en temps réel. 7, l'Ethiopie a de quoi faire la guerre. Global Firupowé a positionné l'Ethiopie au 66e rang mondial avec un PWR 1 score de 1.091. La guerre y fait en ce moment rage, en particulier dans la région du Tigré. Il pousse l'armée régulière à faire usage d'un arsenal très varié mais qui semble de moins en moins efficace au vu des pertes qu'elle a subies pendant le conflit. Une situation de crise pouvant justifier la signature d'un accord de coopération avec la Russie. Celui-ci vise à se concentrer à transformer et à augmenter les forces de défense du pays en matière de connaissances et de compétences technologiques. 6, l'Angola ferme la première moitié du top des armées les plus puissantes d'Afrique. Armée angolaise, 65e rang et PWR 1 score de 1.0799, ce qui fait de l'Angola 6e nation africaine. Le pays lusophone est, à l'instar de l'Ethiopie, très ami avec la Russie et sa technologie militaire. Il a augmenté son budget militaire cette année d'une manière qui devrait profiter à Moscou ainsi qu'à Pékin. 5, le Maroc peut défendre son roi. Le royaume shérifien est arrivé 53e mondial avec un PWR 1 score de 0.8739. Dans ce qui semble être un mouvement international, lui aussi est à pied d'œuvre pour développer sa puissance militaire. Le Maroc a montré de l'intérêt pour les drones, les armes de précision et les technologies furtives pour son armée de l'air. Les autorités se sont fait remarquer par des projets liés à la cybersécurité des infrastructures militaires et à la modernisation de son industrie de sorte à permettre la fabrication et l'exportation d'armes. Elles ont récemment acquis un système anti-drones. 4, le Nigeria aime les technologies militaires. L'appétence technologique du Nigeria ne fait aucun doute. Le pays le plus populaire d'Afrique est 35e mondial avec un PWR 1 score de 0.6241. Les ingénieurs de l'armée nigériane sont très portés vers les technologies. L'armée nigériane cherche à tirer profit de plusieurs organismes comme la Federal University of Technology pour de la recherche militaire. La technologie joue un rôle important dans les efforts de lutte contre le groupe Boko Haram, en particulier les drones. Par ailleurs, les autorités utilisent aussi les technologies de surveillance. 3, l'Afrique du Sud n'est pas en reste. Armées les plus puissantes d'Afrique, Afrique du Sud. Véhicules aériens sans pilote, détecteurs de mines portatives de nouvelle génération, équipements de protection, des équipements de déminage, véhicules blindés, sont quelques-uns des éléments qui caractérisent l'arsenal militaire de l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel, de par son rayonnement économique, peut se donner les moyens de développer son armée. Ce qui lui a permis d'obtenir le 32e mondial avec un PWR 1 score de 0.5665. 2, l'Algérie sur tous les fronts. En mai 2021, l'Algérie, 27e mondiale, PWR 1 0.4439, a inauguré une nouvelle technologie d'imagerie permettant de mieux détecter des matériaux dangereux. Une action qui s'inscrit dans un contexte de tension avec le Maroc, lequel est clairement en avance d'un point de vue technologique. L'Algérie est sur tous les fronts, tanks russes, développement de systèmes de détection et surveillance, industrie militaire 4.0, armes canadiennes. Tout est bon pour permettre au pays de retrouver son indépendance stratégique. 1, l'Egypte et sa suprématie dans le classement des armées les plus puissantes d'Afrique. Armée d'Egypte la plus puissance du continent africain. L'Egypte est en tête du classement des armées les puissantes d'Afrique grâce à sa 13e place mondiale et son PWR 1 de 0.2216. C'est assez surprenant quand on sait à quel point le pays, dirigé pourtant par l'armée, a été décrié pour la lenteur de son développement militaire ces dernières années. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.